Bonjour, je m'appelle Inès Travelsi, je suis en Terminal ES3, dans le lycée Saint-Ju, sur Lyon, Lyon 5e. Et donc ma camarade de classe, Marjorie. Marjorie, bonjour, je m'appelle Marjorie Carson, je suis dans la même classe qu'Inès, dans le même lycée. Alors qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi ? Cet après-midi, on était avec notre classe, on est allé expérimenter le MOOC. Donc c'est un logiciel qui est là pour nous apprendre à faire des formations assez rapides. Donc c'est disponible sur internet, donc en libre-service, c'est totalement gratuit. Et donc on a énormément, énormément de cours sur beaucoup de sujets. Donc nous, ce qu'on a testé, c'était... Donc moi j'ai testé un cours sur les sciences humaines et sociales, qui nous présentait le fonctionnement de l'université et son organisation. Moi j'ai testé l'entrée à l'IUT, donc moi j'ai trouvé ça très complet. Ça nous aide, parce que moi je sais que j'avais quelques réticences par rapport à comment faire une lettre de motivation, comment faire un CV, comment se tenir à l'entretien, etc. Et j'ai trouvé que le MOOC m'a réellement aidée. Donc moi je vous conseille, si vous désirez entrer dans un de l'IUT, que vous vous posez quelques questions, je vous conseille d'aller sur le MOOC. C'est vraiment très rapide et très simple. Donc ce MOOC-là, spécifiquement pour entrer à l'IUT, c'est pour toutes les filières ou pour une seule filière ? Non, c'est pour toutes les filières confondues. On vous montre un tas de filières. Donc j'ai vu qu'il y avait de la chimie, moi ce n'est pas spécialement ce qui m'intéresse. Mais même pour ceux qui se posent des questions au niveau de la chimie, c'était très complet. Il y avait des professeurs, des étudiants, plein de gens qui se posaient plein de questions. Et moi j'ai eu mes réponses. D'accord. Et Marjorie, le MOOC que tu as fait cet après-midi, qu'est-ce que tu peux nous en dire spécifiquement ? Alors ça concernait l'université, donc un petit peu tout ce qu'il y avait au niveau des préjugés, les idées reçues, de l'entrée à l'université, du contenu des cours des professeurs. Et donc après il y avait plein d'explications sur le fonctionnement général, les cours, tout ce qui était disponible en fait pour les étudiants. Et donc c'est vrai que c'était hyper intéressant parce que c'était interactif, il y avait des quiz, plein d'informations qu'on n'a pas forcément... Il y avait une présentation de l'université Biontroix-Jean-Moulin, donc c'était intéressant parce que si on n'est pas forcément allé aux portes ouvertes, je sais que moi j'ai découvert des endroits que je n'avais pas vus, donc je le conseille aussi si vous êtes intéressé par tes études en faculté ou à l'université. Merci bien !